Coucou les petits-ans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la majorette, la seule et l'unique. Donne-moi un M ! Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, on a fait les soldes, on a fait la fin des soldes. Donc, pour moi, c'est le round 2 des soldes. Moi, je mettrais round 2. Toi, c'est combien de rondes ? T'es le premier ? T'as fait les soldes en ligne, toi ? Ouais ! Ah ! Donc, la majorette est venue tout droit. Oui, tout droit. Tu es venue tout droit de Amiens. Enfin, c'est pas en ligne droite, mais ouais. Ouais, non, mais c'est quand même bien plat. Non, mais moi, ça descend et pour... Enfin, moi, pour venir, je monte. Et pour venir, tu descends. Je sais pas, j'ai encore réussi à me paumer un round, alors de toute façon... Je sais pas comment elle fait. Ben, je sais pas. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que... On va tourner, on va vous montrer, on vient juste de rentrer, on a été au centre commercial de plaisir. On vient juste de rentrer de notre péripétie et on va vous montrer nos achats. Sachant que les soldes, pour nous, ça se termine mercredi, là, on est lundi. Et que vous, vous verrez cette vidéo, ça se sera déjà terminé. Ouais, donc en fait, c'est pas la peine d'aller faire un magasin. Bon allez, salut ! Alors, on va commencer par Nike. Donc moi, chez Nike, j'ai rien acheté. Enfin, c'est Nike Factory, hein. On a un factory à plaisir, du coup, où il y a des prix Factory, voilà. Et donc chez Nike, que as-tu trouvé ? Que as-tu trouvé ? Eh bien, Jean-Michel, j'ai trouvé ce magnifique petit... Ah putain, voilà. Comme la dernière fois. Il y a toujours un problème avec les bras. Il y a trop de bras, c'est comme les Lémuriens. Oh oh oh. Donc, ce magnifique petit Shandai en suite moumouté. De cotagne ? De la vache ? De je sais pas, parce que le mouton te fait une China, ouais, tiens, tu m'étonnes. Oh bah ça, oui. Voilà. Il est rose... Rose... Vieux rose sale. Vous voyez ce que je veux dire ? Un rose grisé. Un rose... Voilà. C'est tout bête, hein. Et en prix Outlet. Il était pas soldé, celui-là ? Ah bah non, j'achète un plan. Oui, mais tu l'as pris en Outlet. Oui, mais quand même. 37,99. Au lieu de ? De 54,99. Voilà. Il n'y a pas de petit déconome. Voilà, il faut le dire, ça fait du bien. Ouais, mais bon. Et elle a eu une chance pas croyable. Parce que dans la voiture, en fait, elle avait eu des Air Max Dia il y a très longtemps sur mes pieds. Et je lui ai dit, prends un Air Max Dia, c'est bien. Finalement, ouais, t'as kiffé le modèle. Et elle s'en était commandée. Et la dernière fois, elle me dit, moi, t'as un talent dans la voiture. Elle me disait, en y allant. Que je suis pas mode basket et que j'ai toujours 10 ans de retard sur tout le monde. Voilà. Elle dit, ouais, les Dia, ça m'étonnerait que j'en trouve avec 10 ans de retard. Et en plus, elle me dit, moi, je veux des baskets noires. Tintin, 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 tintin. Et elle a trouvé des Air Max Dia noires. Il fallait le faire quand même. Ouais. Surtout que j'y croyais pas. Bah ouais, non, franchement. Mais moi, je me suis dit, bah non, les Dia... Ouais, mais Dia, ça se fait plus. Bah non. Ils ont oublié que c'était une bonne basket. Bah apparemment, ça s'est pas fait. Légère. Tiens, je viens m'assommer la mentine. Ok. Si vous la voyez pleurer, c'est normal. Mais là, apparemment, ça se fait plus. Bah non, ça ne se fait plus. Et bah là, il y en avait. Et noir. Et noir. Et le prix ? On va pas vous dire le prix de tout parce qu'on n'a pas gardé forcément les tickets. Mais là, c'est écrit sur la boîte, donc... Je vais finir estropier. Et elles étaient en solde. En solde ? Parce que regarde, prix normal. C'était en solde. On est passé des 169, 89 à 83. Bah personne va comprendre là. Bah quoi, j'ai la sensation, tu veux pas ? À la base, 119, 99. En prix facto, 83, 99. Parce que factory, en fait, c'est les modèles 6 mois après. Et finalement, en solde, il faut faire le focus. Ça fait pas le focus. C'est à 69, 99. Voilà. Tu parles d'une technologie. D'accord, vas-y, mais il faut... Vas-y, expédie. C'est bon. Et puis après, on est allé... bah Kusmiti, tiens. Si t'es en train de voir... Il est où ? Bah vas-y. On est parti chez Kusmiti, dans Toujours un plaisir, il y a un magasin. Je sais pas si il est hautelette, le Kusmiti de là-bas. Moi, vu les prix, ça m'étonnerait. Ouais. Enfin bref, on a acheté plein de trucs. Excusez-moi, on sort du sac. Comme si j'avais besoin de m'acheter du Tessi. Mais moi, je vais le ranger où ? Je te répondrai bien, mais tu vas pas aimer. Non. Alors, et ben moi, j'ai pris pendant qu'elle vit mal. Hein ? Le... Ouais, bah vous verrez pas. Euh... Aqua Exotica. Mais non, tu m'as dit que ça faisait pas le focus. Mais si, mais faut rapprocher, en fait. Pfff... Tu vois. Elle a pas l'habitude. Moi, j'en ai marre, hein. Je me fais crier tout le temps. Parce qu'il faut les mater, ces enfants. Mais non. C'est pas du mater, c'est du T, tout quoi. Tiens. Aqua Exotica. Pomme hibiscus. Saveurs fruits exotiques. Oh là. Ouais. Celui-là, il sent bon, hein. Ouais. Après, on a pris le même, mais ça on vous montrera. On fera... Si t'as compris, c'est bien. T'as eu une chance. Déjà, si tu m'as comprise, c'est que tu regardes Caroline. Parce qu'on parle pareil. Caroline. Voilà. Euh... Manque passion et... Tropical, ouais. Ouais, bref. T'es blanc. Voilà, bah on va pas... Tiens, faut te le mettre tout près, voilà. Si on fait ça à chaque truc. Bah non, il voit pas, non. Tu vois, c'est... Puis après, celui qu'on a pareil. Qu'on a pris en commun. The sweet break. Mais tu es là. Ça sent le gâteau. Ah, c'est donc le goût de fruits rouges et de biscuits. Ça sent le gâteau. Et du coup, bah, je suis en train de... De le consommer, là. Ça sent le gâteau. Ça sent le gâteau. Si, ça sent le gâteau. Bah oui, on en est là, hein. C'est... Oh, on fait s'en prie. Allez, redire. Si vous saviez le nombre de trucs de ça. Eh, y'a pas que moi qui sais plus parler. Hein ? On se fout de ma gueule, là. Ah non, moi, j'ai toujours dit. Et t'as eu ça en cadeau ? Oui, parce qu'on a des points. On a des points, là. Donc, elle a pris le thé noir. C'est du thé noir que t'as pris ? Ouais. Je sais pas, c'est Anastasia. Il y a de la bergamote. C'est le... Anastasia, moi aussi, je l'ai celui-ci. Mais bon, je suis là. Bah, moi, en cadeau, d'ailleurs, j'ai eu le Bicool. Euh... C'est celui-là. Mélange de plantes, mon poivré, tout ça, verveine et réglisse. Parce que je voulais un truc pour la nuit. Et j'ai pris le Aquasummer. Pêche hibiscus saveur abricot. Voilà. Et j'ai pris aussi du rooibos vanille. Je l'ai pris en sachet, cette fois-ci. Et euh... Et ils nous ont mis un échantillon. Et c'est le Bicool. C'est ce qui... Voilà. Bref. Y a-t-il un message subliminable ? Subliminable ? Ouais. Oui. Sûrement. Pourquoi la dame, elle m'a donné ça ? Bah, c'est le seul échantillon qu'elle avait. Ouais. Moi, je pose ça là. Non, mais on dit bonjour à la dame, elle est plus gentille. Ouais, grave. Mais elle ne passera pas par là. Alors, après, nous sommes allées chez Primark. Moi, j'ai rien acheté chez Primark. Mais par contre, elle a eu un coup de cœur. Ouais. J'ai trouvé mignon. Il est beau, Iti, hein ? Extraterrestre. Et comme ça, demain, je pourrais le mettre en disant, retour maison. Ouais, c'est vrai. Eh, maman ! Coucou, maman ! Il y a quelqu'un qui peut comprendre. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Et puis, j'ai pris une couette en Muppet mort. Tu as payé combien, Iti ? Iti, c'était à 7 euros. Ah ouais ? Donc ça va ? Et ma couette en Muppet mort, en vrai Muppet mort, en vrai pot de Muppet, eh ben, au lieu de 20, il est passé à 10 euros. Mais grave. Et que je vais être bien emballée. Alors par contre, non mais je sens que je vais avoir très très chaud là-dedans. Ah ouais, mais c'est un jour où t'es... C'est quand tu as le Covid et que tu veux éventuer la fièvre. Le jour où t'es Covidé, mais ça y est, tu viens de la fièvre. Non mais ça, c'est la fièvre du lundi soir, mardi soir, vendredi soir, tout ce que tu veux, hein. Et ça, c'est du dimanche de la journée. Ah ouais, tout. Ah oui. Par contre, je pense que tu peux le mettre à laver juste derrière, parce que c'est du bien synthétique, hein. Mais c'était parce que le Muppet mort est de bonne qualité. Donc en tout, parce qu'elle a pris autre chose qu'elle va pas vous montrer, parce que c'est un cadeau. Et elle en a eu pour... ouais. Ouais, bah ouais, le truc, il est passé à 10 euros. C'est à 10 euros. On dit merci à la dame, même si elle était pas très rapide. Mais non, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui passent tout le temps en réduit que chez machin. Non, mais c'est parce que c'est pour réduire le temps d'attente que tu passes derrière la pièce. Je n'ai rien contre, hein. Mais un petit turbo, ça pourrait être bien. Hein, tu sais comme turbo le... Oh ! Je sais pas si... Moi, j'allais se parler, hein. Non, mais parce que j'ai un pote, une fois, il m'a sorti un truc... On regardait un film. On regardait un film. Et il avait des types de films. Il faut jouer bien, si c'est un bien chargé et tout. Et il découvre sa liste et dedans, il y avait turbo. Mais quand tu connais le gars, moi, je pensais que c'était un film sur la Formule 1. Ah oui, c'est curieux. Avec Dominique Chartat. Ouais, voilà. Et en fait, c'était turbo le... Mais les animations avec les cargos. Ah oui, c'est le pire fou rire de ma vie. Mais j'en ai pleuré de rire pendant je sais pas combien de temps. Et lui, il s'agoute... Il leur faut peu pour être reste. Bah non, mais quand tu connais le gars... Bah oui, grave, bah oui, effectivement. Parce que tu t'attendais pas à trouver ça. Bah non. Bah non, mais pas du tout. Mais pourquoi non ? Un gros tatoué qui te sort un truc pareil, pardon, mais... Non, mais on vit sa jeunesse. Bon, j'enlève mes étiquettes. Après, on va dire, ouais, mais bon, il y a des adultes, ils aient Disney, machin. Oui, d'accord, moi aussi, c'est turbo, quoi. Puis la gueule, est-ce qu'on peut parler de l'eau ? C'est l'escargou, là. Si tu le trouves, mets-le en image. On rigole. Ah, avec ses deux yeux, là. Ensuite, nous sommes allés dans le magasin Normal. Alors, chez Normal, à la base, je voulais y aller parce que je sais qu'ils font du make-up révolution. Et je sais qu'ils ont des forever flawless. La dernière fois que j'y suis allée, j'en avais vu. Et dont une que j'avais pas. Mais je pouvais pas la prendre parce que j'étais en plein swap. Et là, je me suis dit, si j'y retourne, je la prends. Et elle y était plus. Mais à la place, il y en avait une autre que je n'avais pas non plus. C'est la Regal Romance. Voilà. Elle est trop belle. Et regardez. Je viens de l'ouvrir, justement, là, pour voir si elle n'était point cassée. Et elle est... Attendez, parce que ça, ça fait chier. Et j'aime. Vous savez que j'adore les forever flawless. Donc, voilà. Ah, il y a des paillettes. Ce plat, le truc. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis repris un baume Carmex. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu l'acheter dans ma... Dans ma boulangerie, j'allais dire... Oui. Mais en même temps, c'est normal. Oui. Tiens, ça vaut le coup avec le nom du magasin. C'est normal. Oh, oui. Oh la vache, t'as mis du temps. Alors, vas-y, refais. Redis-le. C'est... Normal. Voilà. Et ensuite, du coup, un peu plus loin. Parce que chez Normal, en fait, j'ai pas filmé, mais... Enfin, vous verrez le vlog. Ça fait comme chez Flying Tiger. T'es obligée de suivre le magasin. Ouais, grave. Et il t'oblige à faire... J'ai horreur des trucs comme ça. Ouais. Il t'oblige à passer dans des rayons où t'as besoin de... Ouais, voilà. Et en fait, t'as plein de trucs pour la maison. T'as du café, des gâteaux, des bonbons. Et t'as aussi des shampoins. Du récure toilette. Des machins. Ouais. Des cotons, des trucs pour les ongles, du make-up. Et y'avait... Un shampoing. Comme si j'en avais besoin. En fait... Oui, en plus. Non, mais grave. C'est vrai, on est en manque. Mais là, shampoing et après shampoing à la fraise, je connaissais pas. Et ça m'a donné grave envie. Et je me suis dit non, mais faut que... Mais tu l'as senti ou pas ? Oui. Et ça sent bon ? Bah ouais, c'est chimique, mais j'aime bien la chimicité. J'ai été un point de vue. Regarde, c'est vachement chimique hein. Oh oui, on dirait de la fraise tagada. Bah c'est bien la fraise tagada. Tu sais ce que ça fait une fraise sur le cul d'un cheval ? Tagada, 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 tagada. Elle est bien wavale. Moi je réagis plus, c'est la fin de la journée. Ouais, ça sent la fraise tagada. Ouais, c'est très très sucré, c'est très chimique hein. Ouais, c'est la fraise tagada. Et c'est de la marque XHC. X-Pro Air Cure. Pourquoi ils veulent t'expulser ? Mais je sais pas. Ton air qu'air. Non bref, il a pris ça. Comme ça, ça vous lèche. J'ai pris ça chez eux, ils ont plein de trucs hein. J'ai plus les pris hein. Franchement j'ai plus les pris. Ensuite toi tu as pris. Bah tu vois, moi j'ai pris à manger. Enfin à manger. Non ouais, elles connaissaient pas ce genre de choses. Ah si, enfin je connaissais mais là. Oui dans ce genre de magasin, tu t'attends pas forcément à trouver ça. Caramel au beurre salé les gars. C'est les sirops que vous mettez dans vos cafés en fait. Dans le café. J'espère que c'est bon. Oh oui. Oh bah tu sais. Tu peux pas mettre ça dans autre chose. T'es obligé de mettre ça dans le café ? Bah mettre ça euh... Dans de la pâte à crêpes. Ah ouais. Oui non mais ne cherchez pas. Oui dans de la pâte à crêpes. Moi je suis capable. Ah tiens, tiens. Bon ça on ne fait plus la pub de cette petite chose. Hein, le soin et rome machin. Pour les ongles, dire si ça. Et rome et rome petit. Ça va être long. Vous couchez où ça va être long. Et euh des ongles parce que j'en ai besoin. Les miens sont dégueulasses. Ah oui faut que je te passe les trucs. Fais moi penser. Ouais. Ouais ouais ouais. Non non là il faut que... Là c'est une catastrophe. Donc voilà. C'est tout ? Ouais c'est tout. Enfin pour une fois. Ensuite nous sommes allés chez Levis. On a un magasin Levis Outlate aussi. Donc tout est déjà en prix Outlate. Et j'avais dit que j'achèterais rien. Et en plus tu prenais... Moi j'ai pris que des trucs en solde. J'ai pris que des trucs en solde. J'ai pris que des trucs en solde. Donc pour deux trucs en solde achetés. T'avais le troisième moins cher à 1€. Donc j'ai eu un cadeau. Donc elle avait un cadeau. J'ai eu la même chose que ce que j'avais pris. Attendez je sors. Alors elle a l'acheté en solde et moi apparemment. Bah... Ah bah t'as acheté en Outlate. Ouais c'est en Outlate mais c'est pas en solde. Bah la première chose du coup que j'ai acheté et que j'ai pris la même pour la majorette. C'est ce petit... Euh ce petit... Non c'est un t-shirt. Waouh ! Eh ! Non mais c'est trop canon. Ouais. C'est un t-shirt. Donc voilà tout simple. L'été va arriver les gars. Et donc en prix normal il était à 29. Il est arrivé en Outlate à 20€. Et en solde il passe à 15. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et puis j'adore les t-shirts Lévis franchement. Regarde on est bien comme ça. Vas-y laisse. Regarde. Attends. On aurait dû faire ça comme photo. La miniature. Eh ! Non bah eh ! Non bah attends. Voilà. Donc moi j'ai pris ça. On est fatigantes. Moi je fais même plus attention. Toi tu fais même plus attention à mon langage. Bon toi tu fais pas attention aux bières et heureusement. Non moi je fais plus attention non plus. Il y a des élèves à moi qui passent par là. Ils passeront pour là. On est pas vendredi mais c'est pareil. Et ensuite j'ai pris ce sweat. Déjà la dernière fois je l'avais vu quand j'avais fait les soldes avec Honorine. Et je le voulais trop. C'est un hoodie. Coucou Nono. Et il y a des... Oui. Tu te rappelles celui-là ? Donc il y a des poches ici. Une poche kangourou. Et une capuche. Il est vachement épais. J'adore les sweats Lévis. Et... Ah j'allais dire Denver. Mais non Denver c'est pas un dinosaure. Mais c'est un dinosaure ! Oui les verres en plus. Oui il y a rien à voir. Tu m'aurais dit grand gourou ou petit gourou je vois bien. Ah Walibi. Skipper. Skipper ? Le kangourou. Mais Skipper c'est pas un... La copine de Barbie non ? Non le... Ah non c'est Skippy le kangourou. C'est Flipper. C'est la fin de la journée. Pourtant il est pas si tard que ça hein. Donc il est comme une boule de Flipper. Ah ouais je te jure. Qui roule. Ouais bah nous on roule plus depuis un moment. Ou alors si va falloir nous rouler je sors dans le lit. Donc en pré normal où elle était à... Putain tu rends compte ? Ouais quand même Isabel. Lévis petit message. Euh... Funaise. Ouais ouais. C'est fait avec quoi ? Du fil d'or vos trucs là ? Ouais ouais. Parce que 75 boules ? Pourtant d'en bas. Je l'ai pas payé 75€. Enfin il est en... Il en vaut. En prix de vente il était à 75. Enfin voilà. Il est arrivé en note late du coup à 52. Et en sol j'ai eu à 40. On a le temps de mourir deux fois hein. Et donc oui tu voulais dire Lévis et t'as bien raison dis le. Ouais. Il défile d'or votre truc ou je sais pas quoi. Ouais ouais. Parce que quand tu vas in the USA ça ça vaut 15 balles. Bah parlons-en oui le jean. Oui parce que du coup elle a fait des sacrées affaires. Parce que tu parles faire des sacrées affaires. Oui bah. Des sacrées affaires. Des sacrées affaires. Des sacrées affaires. Des sacrées affaires. Et on va manger des pretzels. Pretzels ? J'en ai pas. C'est con. J'aime ça. C'est bon le pretzels. Donc parlons-en hein. Quand tu vas aux Etats-Unis à New York dans une boutique de. Voilà. Euh. Avec euh. Des gens euh. 25 balles. Et encore. Ouais les jeans. 25 dollars. Vraiment. J'en ai acheté un quand même. Et puis les tailles c'est. Oui. Aussi. Ouais. Là pour trouver un jean à ma taille. Et pourtant je. Enfin. Ça va encore. Je fais partie des grandes tailles mais pas non plus. Non t'es pas dans la grande taille. Bah si. Moi je suis une grande taille. Toi t'es une taille standard. Mais t'as pas entendu la dame quand elle a dit qu'elle allait chercher. Elle a dit. Qu'est-ce qu'on a dans les grandes tailles. Ah ouais. 42-44 les gars. Bah ça va. T'es encore dans le standard. Tu peux t'habiller partout. Ouais mais c'est le standard plus. Tiens. Le seul truc où je fais une taille standard c'est t'en soutiens-moi. Là je suis en taille standard. 42-44 visiblement c'est la grande taille. Et moi elle voulait que j'en essaye un jean chez les hommes. Mes vesses ne passeront pas. Parce qu'en fait elle nous dit que les modèles étaient mixtes. Non mais même de toute façon j'ai pas envie de me dire. Et puis de toute façon j'ai plein de. Mais non mais voilà. Parce que j'en ai plein de. Moi il me faut des jeans parce que je. Moi j'en ai marre. Bah à la passe tu m'avais dit. Je veux aller chez Lévis pour un jean. Je veux aller chez Lévis pour un jean. Voilà. Elle a failli pas repartir avec. Entre deux je suis passée par. Vous savez son sponso. Voilà. Donc forcément. Là où moi j'achète tous mes jeans. Voilà. Mais forcément quand tu passes par là. Et qu'après tu vas chez Lévis tout est cher. Mais bon bref. Donc j'en ai quand même trouvé un. Qui normalement en vaut 129 les gars. Notons le. Et donc en outlet il passe à 90 euros. Mais. Petite explication. Vous voulez du brut machin. Ce sera jamais soldé. Ouais. Soldé. Tu le retrouves en outlet mais ça sera pas soldé. Voilà. Ce sera pas soldé parce que c'est du brut. Et qui sape qu'ils vont vendre en fait. C'est quoi cet accent belgo. Bon. Alsacien qui ressort de sans en temps. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Bref. C'est méga stretch quand même. Hein. Parce que. Attends. Il y a un truc que je veux faire. Dédicace à Caro. Est-ce que ça le fait. Ah ouais putain. Le truc du cou ça marche. Comment ça. Et ben Caro elle mesure toujours. Ben oui. Excusez nous. Elle mesure toujours les fringues. En faisant le tour comme ça de son cou. Et si elle arrive à atteindre les deux pièces de tissu derrière. C'est que ça lui va. C'est à sa taille. Bon. Alors en même temps l'autre elle fait ça de taille. Donc forcément. J'ai un petit coup. Tu fais le tour. Ben oui regarde. Ben oui tu le rentres. Ouais. Mais par contre. Tu voulais déjà depuis longtemps. Ben j'avais déjà repéré il y a un moment. Et puis bon. Ben voilà quoi. C'est pas comme si je venais là toutes les semaines. Une chose en entrant une autre. Une carte bleue fumant un peu. Petit message à mon banquier. Bonjour madame. C'est moi. Voilà. Donc normalement c'est affiché à 139 et c'est passé à 97. T'as même pas montré. Ben non. Je fais du suspense. Ah c'est dans de la merde ça. Il y a de la momoute. Il y a encore du Muppet Noir. Oui. Oui mais on voit ce que c'est là. Il y a encore du Muppet Noir. Du Muppet Noir. Ben quoi ? Moi j'achète pas de la vraie. J'achète de la vraie fausse. Ah ben oui moi non plus mais après... C'est encombrant hein. Elle est trop belle cette veste en jean. Voilà. Elle est magnifique. Elle est toute en mumute de partout. Même jusqu'à... Ah ben non. L'arnaque. Non mais c'est sympa. Non elle est géniale. Franchement elle est hyper... Elle est mumutée à l'intérieur. Voilà. Hyper épaisse. Belle ou bête. Et que c'est pareil qu'elle sera jamais soldée parce que c'est du brut. Et tapez moi ce que j'ai fait le... En juillet dernier. T'étais là hein. Tu étais euh... Comment on dit euh... Je suis témoine. Non. Tu étais euh... Quand on fait euh... Complice. Tu étais complice la dernière fois. Vous avez senti la coupure ? Alors il s'est passé un quart d'heure entre le moment où on a cherché le mot et le moment où on l'a tombé. J'ai cherché dans mon cerveau où était passé le mot. Ouais. Pourtant complice quand on est chez Lévis on aurait dû y penser. Pardon. Et donc oui. Donc elle a été complice à la fois de ma connerie. Ouais. Et j'avais sorti une édition comme ça parce qu'elle expliquait que ça c'était pas soldé aussi. Mais que quand il y avait des éditions bien spécifiques elles étaient soldées. Et au mois de juillet quand on était allé tout est... On l'a loupé. Et bah non en fait euh... Non mais quand je dis on l'a loupé. J'avais essayé la veste et elle était passée à 50€. Elle était à moins à 50%. Mais parce qu'ils avaient une offre... Tu te souviens c'était le truc avec ton... Non 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 c'est si elle passait quand même à 50 balles. Oui mais il y avait pas... Oui mais c'était la même que c'est là de acheter le troisième à... Voilà c'est ça. Le fond tout le temps. Mais elle passait quand même en solde à 50. Et je lui dis ah non je vais pas la mettre et tout. De toute façon moi j'arrête de faire les soldes. Je n'achète jamais soldé. Oui mais c'est quand même hot late. Quand c'est ma taille... Tu sais moi je me rassure quand même. Ouais non mais non quand c'est ma taille ça n'est jamais soldé. Voilà ben ça. Mais il y en a pas d'autres comme ça ? Sérieusement moi j'en ai ras le bol. Ensuite on va passer à Ikea. Ikea c'est rigolo quand même. Parce qu'Ikea je voulais m'acheter un lustre à la base. Et je peux vous montrer la chose suprême, ultime que j'ai acheté. Moi je pense que dans ton couloir ça va le faire. Oui. Alors par contre pas trop près du bulbe, du globe lumineux ça risque de fondre un peu. Je vous avais dit en vlog que j'étais à fond sur ces gâteaux là. Et j'en ai profité chez Ikea parce que vous m'avez dit oui mais on les trouve chez Ikea. Ben je sais qu'on les trouve chez Ikea mais j'ai pas Ikea tout le temps. Moi quand je vais à Leclerc je les achète chez Leclerc quoi. Mais là comme j'ai vu la grosse boîte j'ai dit bon vas-y j'en prends 6 balles comme même ça. Ouais mais il n'y a pas 6 gâteaux dedans. Non. Alors que dans les autres il n'y en a pas beaucoup. Souvent t'as quoi 12-18 gâteaux c'est tout ? Même pas. Même pas des fois. Non non non. Moi des fois je compte en disant on peut pas tout manger. Et ensuite dernier magasin où nous sommes allés et c'est aussi moi qui ai fait les achats là-dessus. Enfin dedans là-bas. Là où on était. Nous sommes allés chez NYX. Et donc chez NYX j'ai pris, je sais même pas si c'était en solde. C'est en vrai. Ah j'ai le ticket là. Et je crois qu'il y avait des trucs qui étaient en solde chez NYX. Mais je ne sais plus. Solde 2ème des marques. Ah il n'y avait que ça ? Mais non. Ah oui. Bah non ça. Non ça aussi. Ah oui d'accord. Ok. Bon. Non je n'ai même pas vu que c'était tiré de la série machin. Bah si. Bah du coup voilà je vais vous dire j'ai pris la base. C'est la... Elle ne connait pas le nom. Le Boring Primer. Voilà. La base comme ça de chez NYX. Oui effectivement. Qu'ils ont fait en collaboration. Ou pardon. Qu'ils ont fait en collaboration avec... Qu'est-ce que j'ai vu ? En fait si on voit ton visage et mon visage. Bon bah dis-le. Je me casse. Avec Sex Education la série 7. T'as compris ? Moi aussi. Voilà. Et donc au lieu de 12-86, elle était... Elle avait 6,45 de... Donc elle est passée à moins 50% en gros. Donc elle est passée à 6,45. Ohlala ouais hein. C'est moche la fatigue hein. Les gens il est en 2h30 du matin. Mais c'est pas vrai il est 17h. Et bah c'est d'autant plus inquiétant. Il est quelle heure ? Je vais appuyer sur... Il est 18h. Ah ! Oh ! Dis donc. Parce qu'on aurait un doute. Je pensais... Je pensais pas qu'on était à cette... Bah là on a pas vu mais c'est pas grave. Si on a vu. Ah ! D'accord je pensais qu'elle est refait dedans. Bref c'était la dernière. Donc je l'ai prise. Et sachant que celle-ci elle est soldée. La collection sex-éducation. Mais que la normale. Qui n'est pas juste sex-éducation. Elle était pas soldée. Bref. En solde j'ai pris ça. Et j'ai dit à Marjo tu as... Tu as... Tu as testé ça. Elle m'a dit oui il est pas là. Non c'est pas celui-là. C'est celui-là. Bref. J'ai pris un fond de teint Born to Glow. J'en ai entendu pas mal parler. Fond de teint Radiant Foundation. Bref. Normalement elle était à 10,90€. Et j'ai eu 2,18€ dessus. Wow ! Ouais ça passait à moins 20% ça. Ouh ! Ça c'est de la Reduc. C'est de la Reduc de ouf. Surtout de la deuxième des marques. Je regardais si elle était bien fermée. Une fois chez toi c'est utile. Elle est grave. Bon c'est pas à voir la dernière fois avec... Ben oui. Non mais ouais. Bref. Et j'ai repris la base. Parce que j'avais pas de base. J'en avais qu'une base. Dédicace à ma coquette si tu passes par là. Quand je lui disais dans sa vidéo que j'avais qu'une base. Elle me disait ah bon ? Oui. Une base. Et du coup là j'en ai 12 autres maintenant. En plus ma base elle est bientôt finie. J'ai repris la Marshmallow. Parce que j'ai adoré cette base là. Franchement. Et je l'ai terminée. Et elle passe quand même à 6,95€. Et euh... Ils font chimique. Question bête. Elle a la texture du Marshmallow ? Pas du tout. Elle est très liquide. Elle est très liquide mais elle a l'odeur. Tu l'avais pas... Tu l'avais pas senti. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me fait peur. Ah comme ça. Marjons et les swatchs. Faut la bouille. Sans rien. Ah si. Ça sent fort quand même. Il y en a qui n'aiment pas à cause de ça. Ah oui. Oh là là. Et moi j'adore. Je trouve qu'elle hydrate bien et tout. Et moi pourtant j'ai la peau grasse. Mais j'ai besoin d'hydratation et tout ça. Je trouve que quand j'hydrate bien ma peau. Ça fait grave bien tenir mon fond de teint et tout. Ça fait un... Voilà bref. Et dernier truc. C'est l'anti-cerne. C'est ça. Can't stop. Ouais. Ou tu l'as pris clair ? Non ça va. Je prends toujours très très clair moi. Limite blanc. Là tu regardes mes anti-cerne. J'en ai des blancs très très clairs. Et il coûte 8,50€. Donc voilà. Mais je suis en train de me dire qu'en fait. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Attends. Elle m'a fait tout un sketch. Tu connais ? Tu l'as déjà essayé ? Oui parce que j'aime pas me demander la fouille. Et en fait. Là c'est... Moi non plus. Regarde. Il faut prendre dans deux. Bah tiens je te le prête. Mais ils sont pas oranges. Je trouve que ça... Que ça illumine de ouf. Enfin bref. Moi j'ai pas de cerne. Je suis vieille. Faut en mettre pas que sous les yeux hein. Bref. Et en plus il est plus grand celui-là. L'autre il est plus petit. Bref. C'est peut-être la même compense quand même. Voilà. Ah je sais pas. Euh non. Celui-ci c'est 3 grammes. Et celui-ci c'est 3,50€. Oh ! Ils ont rajouté 50€. Ah ouais. C'est la caverne d'Alibaba les gens. Donc voilà pour nos achats soldes. Petit mais costaud. Petite pensée à ce banquier qui va décéder en voyant le total. Non c'est parce que t'avais des gros achats. Enfin mix et... Bah si vous avez compté... Moi aussi. Ça me gratte, ça me gratte. Je vais manger des pâtes pendant 6 mois. Des pâtes et des patates. On va élever des patates ? T'as pas un champ près de chez toi ? On pourrait louer. Pour faire quoi tu veux ? Élever des patates. Bah parce que moi je les élève. Je leur parle. Bon. Dites-moi si vous, vous avez profité des dernières soldes. De la dernière semaine des soldes. Même si j'arrive avec cette vidéo une semaine après la guerre. Mais dites-nous si vous aussi quand vous achetez en solde c'est pas en solde. Moi c'était en solde. Ah bah non pas tout. Non parce que moi c'est mon drame. Tiens je vais faire les soldes. Oh c'est beau ça. Oh bah c'est pas soldé. Et d'ailleurs je suis sûre que je ne suis pas la seule à aller chez Ikea pour acheter à bouffer. Il y a plein de gens qui font ça. Mais se taper tout le room tour. Ah oui parce que j'ai fait tout moi. Pour une boîte de gâteau. Alors que tu rentres, tu prends tes gâteaux, tu sors. Ah ouais grave c'était en bas. C'était juste à côté de là où on est rentré. Tu montes, tu fais le tour. Bah non moi je voulais voir les nouveautés. Alors on a fait tout le magasin. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. On vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.